Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne d'Archimages. Aujourd'hui, on poursuit notre série intitulée « Quelles cartes acheter en premier pour Commander ? ». Lors du dernier épisode, on a parlé de différents sorts de ramps et de différents lands, terrains dont on pourrait avoir besoin dans notre collection dès le début de notre carrière comme joueur de Commander. Aujourd'hui, on va s'attarder à une autre catégorie qui va se retrouver dans la majorité de vos decks. Je pense que c'était important pour moi de faire ces épisodes-là en premier puisque si vous commencez effectivement à jouer à Commander, c'est vraiment de loin les cartes qui vont vous être les plus utiles, peu importe le type de deck vers lequel vous allez vous diriger par la suite. Il va aussi y avoir des épisodes pour les autres différentes couleurs. Je pense aussi faire des épisodes par archétype si vous savez déjà par exemple que vous êtes un joueur qui apprécie particulièrement l'archétype d'aristocrate ou de tribal ou peu importe lequel. Je vais faire des épisodes sur ceux-là aussi comme ça vous serez équipés en connaissance pour savoir qu'est-ce que vous devez acheter comme cartes en premier qui vont avoir le plus gros impact sur vos différents decks et donc qui vont avoir le plus gros impact sur votre plaisir. En tout cas, je l'espère. Donc, la première carte dont on va parler aujourd'hui est un terrain. Ce n'était pas le dernier épisode, les terrains? Oui, mais celui-là n'a pas vraiment sa place comme terrain. Quoique oui, étant donné qu'il produit quand même de la manette générique et j'ai nommé Strip Mine. La terreur des tables de Commander. Dans le format Commander, vous allez souvent être confronté à des joueurs plus expérimentés ou qui ont une plus grosse collection de vous, qui ont des terrains comme Gaius Cradle qui sont vraiment trop problématiques pour qu'on puisse les laisser sur table puisque, vous vous en doutez, si quelqu'un met un terrain comme ça dans son deck, il va en tirer profit d'une façon immense. Donc, d'avoir comme réponse un Strip Mine va vous être extrêmement utile. Et par exemple, dans le cas où quelqu'un vous tenterait avec la découverte, avec la carte Temp with Discovery, si vous savez que les autres joueurs à la table ont aussi des Strip Mine dans leur deck, puisque ce qu'on va faire habituellement avec Temp with Discovery, ce que vous devriez faire si vous n'avez pas de Strip Mine dans votre deck, c'est-à-dire que vous allez tous dire non pour ne pas donner plus de terrain et donc plus de rampes aux joueurs qui lancent ce sort. À moins que vous soyez vraiment dans l'embarras, mais encore là, n'oubliez pas que pour chaque terrain que vous allez aller chercher, la personne qui a lancé le sort va aller la chercher aussi. Ceci est vrai, sauf si chacun d'entre vous avait un Strip Mine dans votre deck ou même si ce n'est pas le cas de tout le monde, vous n'avez simplement pas à convaincre les autres. Vous ne dites pas un mot si vous êtes le seul. Vous dites « Ah oui, je vais me laisser tenter », vous allez chercher votre Strip Mine, la personne va aller chercher probablement les deux meilleurs terrains de son deck et vous allez pouvoir, avec votre Strip Mine, éliminer immédiatement le meilleur terrain de leur deck. Ça va être une surprise qui va être très désagréable pour eux, mais ça va être un coût qui va être très payant pour vous. Alors pensez à ça, gardez ça en tête. La deuxième carte dont on va parler peut aussi être considérée comme une carte qui aurait pu se retrouver dans le dernier épisode et j'ai nommé le Solem Simulacrum, très affectueusement appelé en anglais le Sad Robot, le Robot Triste. Le Solem Simulacrum, comme vous pouvez le voir, vous permet encore une fois de ramper. Dès qu'il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez aller chercher un terrain et le mettre en jeu. Mais son plus gros avantage, selon moi, c'est qu'en plus de ça, lorsqu'il va être détruit ou est-ce qu'il va mourir, peu importe, quand il va se retrouver dans votre cimetière, il va vous permettre de piger une carte. Donc pour 4 mana génériques, vous allez chercher un terrain, vous piger une carte lorsqu'il meurt et ça vous donne une créature pour bloquer. C'est un immense avantage d'à peu près tous les decks ont besoin d'un Solem Simulacrum à l'intérieur, presque tous les decks. Mais donc c'est vraiment une carte que vous ne regretterez pas d'avoir acheté, d'avoir acheté à votre collection et qui n'est pas tellement dispendieuse. Faites-moi confiance, lancez-vous là-dessus si vous avez la chance. Dans les decks préconstruits, il y en a très souvent, donc c'est une carte que vous allez probablement avoir dans votre collection si vous commencez par acheter un deck préconstruit pour vous lancer. Ensuite de ça, on va parler d'un duo de cartes. Et j'ai nommé Lightning Greaves et Swiftfoot Boots. Les deux font sensiblement la même chose et sont utiles si un de vos decks a besoin d'un ou l'autre. Il a besoin des deux habituellement, c'est très très rare que vous allez avoir besoin de seulement un des deux. Les Lightning Greaves sont un petit peu plus dispendieuses à acheter parce que leur coût d'équipement est de zéro. Alors là, pensez à ça un peu et réalisez à quel point c'est puissant de donner Ace à chacune de vos créatures qui va entrer sur le champ de bataille. Ça, ça veut dire que toutes vos créatures avec des activités, des habiletés activées vont pouvoir les activer dès leur tour d'arrivée. Et ça veut aussi dire que toutes vos créatures qui servent à vous donner du mana peuvent être utilisées immédiatement pour vous donner du mana. Mais ça veut aussi dire que chacune de vos créatures qui est une grosse menace, que vos adversaires sont persuadés qu'ils vont avoir un tour complet de table avant que ça devienne vraiment un problème pour eux, seront un problème immédiatement. Et ça, pour un coût extrêmement bas. On ne fait pas plus bas que ça. Zéro mana générique. C'est incroyable. C'est magnifique. Bon, il y a le petit désavantage que vous ne pourrez pas cibler cette créature une fois que les bots vont être équipés dessus avec d'autres habiletés. Vous avez toujours l'option d'équiper les bots sur une autre créature et de les ramener ensuite une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire. Mais gardez à l'esprit que pendant ce court laps de temps, la créature qui est normalement protégée par vos bots se retrouvera vulnérable et c'est probablement une opportunité que vos adversaires attendent. Alors, prévoyez en conséquence, soyez prêts à ce qui tente de se débarrasser de cette créature dans ce laps de temps. Les Swift Foot Boots font sensiblement la même chose, à l'exception qu'elles ont un coût d'équipement de 1, ce qui est quand même très bas, mais ce n'est pas zéro. Et la chance aussi que, étant donné qu'elles donnent X-Proof et non pas Shroud, vous pouvez continuer de cibler cette créature vous-même avec des habiletés. Donc, c'est un petit avantage. Des avantages au niveau du coût d'équipement, avantage au niveau que vous pouvez continuer de la cibler. Mais les deux sont excellentes à avoir dans un deck, aussitôt que vous avez besoin de ce genre d'effet, que vous ayez un Commander, que c'est utile pour vous qu'il y ait Ace. J'en parle souvent, mais je reviens avec Krenko. Si Krenko peut avoir Ace, c'est un ravage immédiat à peu près sur la partie. Ça va être très très dur pour vos adversaires d'y revenir. Ce sont deux cartes à ajouter à votre collection sans aucune hésitation. Ensuite de ça, on va parler d'une autre carte qui va vous servir à ramper. Mais étant donné, sa qualité d'artefact, donc de sort qui ne vous coûte que du mana générique à lancer, va se retrouver à pouvoir venir vous aider dans des couleurs où il est plus difficile de ramper. Je prends par exemple le blanc, le rouge, où ça peut être beaucoup plus difficile. Mais le blanc particulièrement, où il n'y a pas énormément d'options qui s'offrent à vous. Et les options qui existent comme l'end taxe sont très onéreuses à se procurer. Donc, ce n'est pas nécessairement tentant et ça dépend d'un autre joueur, ce que je n'aime pas vraiment comme effet habituellement. Donc, c'est une solution qui va être plus fiable. J'ai nommé Wayfarers Bubble, qui au coup d'un mana générique va arriver sur le champ de bataille. Et ensuite, pour deux manas génériques, vous pouvez la taper, la sacrifier et aller vous chercher un terrain. C'est un avantage certain dans les couleurs qui ont de la difficulté. Si vous jouez vert, ça ne vous sert à rien. Parce que pour le même genre de coup, vous allez aller chercher deux terrains. Ou vous allez pouvoir aller chercher un terrain pour deux manas. Donc, si vous avez du vert, vous avez des meilleures options qui s'offrent à vous. Et donc, si c'est une des couleurs que vous priorisez dans la construction de vos decks ou que vous savez d'avance que vous affectionnez particulièrement, Wayfarers Bubble n'est peut-être pas le meilleur choix de cette liste pour vous. Mais si vous avez l'intention de faire, par exemple, un deck borrow, c'est-à-dire rouge et blanc, c'est un must. Des decks mono blancs, des decks mono rouges, ça peut être très utile également. Donc, je voulais le mettre dans cette liste puisque c'est une carte qui est très utile et qui est peu chère à se procurer, que vous regrettez très probablement pas d'avoir acheté, d'avoir acheté à votre collection. Si c'est le cas, vous pourrez toujours l'échanger. Il y a toujours des gens qui recherchent ce genre de cartes. Et on termine cette liste avec, selon moi, la carte la plus puissante dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai nommé Skull Clamp. Petite histoire intéressante avec cette carte. À l'origine, les développeurs qui ont créé cette carte ont ajouté le moins 1 de défense comme une façon de rendre la carte moins bonne. Donc, pour contrebalancer les avantages certains qui sont déjà sur la carte. Donc, on va parler de ça pour commencer. La carte vous coûte 1 dans la générique à mettre sur la chambre de bataille. Vous coûte 1 générique à équiper. Et donne plus 1, moins 1 à la créature équipée. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que dès que la créature équipée va mourir, vous allez piger 2 cartes. Là, imaginez pendant quelques secondes, dans quelles circonstances vous pourriez abuser ça vraiment gravement. Dans un deck d'aristocrates, dans un deck de jetons 1-1, dans un deck où ça ne vous dérange absolument pas que vos créatures meurent. Les possibilités sont énormes et l'avantage est immense de piger 2 cartes à chaque fois. Et c'est le moins 1 que les développeurs ont mis au départ pour baisser le niveau de puissance de cette carte qui en fait, selon moi, une carte encore plus brisée. Parce que dans un deck de jetons, pour un mana générique, vous piger 2 cartes à chaque fois en sacrifiant une de vos créatures. C'est une carte qui va vous donner un avantage incroyable, qui va vous permettre de remplir votre main lorsque vous n'avez plus de sort à lancer, parce que vous avez tout mis sur la table. Ça va vous donner un avantage indéniable sur vos adversaires de pouvoir piger 2 cartes à chaque fois que vous payez 1 mana générique. Si vous êtes déjà dans le format ou si vous avez déjà joué à Magic dans d'autres formats, vous savez que c'est un ratio qui est complètement fou. Et c'est ce qui fait de Skullclamp le premier choix de cette vidéo. Si vous avez une seule carte de cette vidéo à vous acheter, Skullclamp sera votre meilleur choix, si c'est le genre de stratégie qui vous intéresse. Mais même si ce n'est pas le genre de stratégie qui vous intéresse, vous avez juste à l'équiper sur une créature que vous savez que vous allez bloquer une menace avec, et vous allez vous retrouver à piger 2 cartes pour vous récompenser de ne pas avoir pris de dommages et d'avoir perdu votre créature. Ce n'est vraiment pas un gros prix à payer pour gagner 2 cartes de plus dans votre main, qui peuvent être n'importe quoi, des choses vraiment absurdes. Je suis souvent très chanceux avec cette carte en plus, mais bon, il faut dire que j'ai énormément de menaces dans mes decks habituellement aussi, donc je pense que c'est plus une question de proportion. Alors c'est ce qui met fin à ce deuxième vidéo de la série. Quelle carte devrais-je acheter en premier pour ma collection de Commander? J'espère qu'il vous a été utile. S'il y a une carte que vous avez découverte dans ce vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire lesquelles de ces cartes vous avez l'intention de vous procurer. Si vous pensez qu'il y en a que j'ai oublié, je vous avère tout de suite, il va y avoir un autre épisode de sort qui coûte du mana générique, parce qu'en faisant mes recherches, je suis tombé sur une quantité incroyable de cartes qui pourraient se retrouver dans cette vidéo, mais qui ont des applications plus précises. Donc, ils vont plutôt se retrouver à l'intérieur des vidéos qui vont parler de ces catégories plus précises, plutôt que dans celui-ci qui se voulait un peu plus général, et donc des cartes qui vont aller dans chacun de vos decks. Donc, vous avez déjà aimé cette vidéo, vous avez déjà commenté, je vous en remercie énormément. Maintenant, il vous reste juste une étape à faire. Partagez cette vidéo avec vos amis, faites-leur découvrir. C'est une vidéo qu'ils seront heureux d'avoir écouté, et qui va leur permettre de sauver de l'argent, ou de se procurer avec leur budget limité, vraiment des cartes qui vont les aider à augmenter la puissance de leur deck, et la valeur en termes de plaisir de leur collection. Alors, n'hésitez pas à le faire, je suis 100% confiant que cette vidéo va vous être utile. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada